Merci Hugo pour cette démonstration. Vous allez poser des questions si vous le souhaitez, bien sûr. Je voudrais quand même demander, tout de suite pour lancer la discussion, tu disais, en Grèce, c'est la référence qu'on a, la Grèce, la démocratie, la démocratie grecque n'était pas parfaite. Est-ce qu'il existe une démocratie parfaite ? Ça, c'est la première question. Et puis, en Grèce, il y a eu la démocratie, il y a 2500 ans, peut-être, c'est ça. C'était peut-être possible parce qu'ils n'étaient pas nombreux. On ne peut pas fonctionner aujourd'hui comme on fonctionnait dans la Grèce antique. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce qu'elle est plus facile. Ça va me réchauffer pour la première. La question, en fait, l'idée que ça pouvait fonctionner à la Grèce, mais ça ne peut pas fonctionner maintenant, c'est qu'on est des sociétés trop grandes, trop complexes. Et c'est, en effet, un des arguments qui a été mis de l'avant à partir de la modernité. En gros, les pères fondateurs disaient, ah, la démocratie, c'est bien beau, mais ça marche juste en théorie. Et nous, maintenant, on est des grandes nations modernes, on gère des millions de personnes, donc on va mettre en place des régimes représentatifs qui ne seront pas des démocraties. Éventuellement, ça s'est élargi au plus grand nombre, et donc on a vu qu'on pouvait quand même intégrer beaucoup de gens à la sphère politique. Mais je pense que ce que je mentionne dans le livre, pour moi, une avenue intéressante pour la question du tirage au sort et pour plus largement la participation populaire, c'est l'échelon municipal. Entre autres, parce que je pense que face, disons, au défi de la mondialisation, pour prendre un terme assez vague, je pense que les villes peuvent être des acteurs intéressants qui sont à la fois plus flexibles souvent que les États et aussi qui ont des possibilités, en tout cas, de connexion plus proche avec les citoyens et citoyennes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples intéressants de tirage au sort dans une optique municipale. J'ai mentionné le cas, par exemple, de Berlin, où il y a des jurys citoyens qui gèrent une partie du budget de la ville. Je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce genre de choses-là pour intégrer des gens au niveau politique, tout en ayant une échelle qui reste, disons, raisonnable, qui n'est pas dans les millions de personnes. Bon, sauf pour certaines métropoles qu'on peut subdivisionner. Sur la démocratie parfaite, moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples de démocratie parfaite parce qu'après, en sciences politiques, on est beaucoup critiques. Et donc, même, on trouve toujours un petit coin, un petit truc qui ne va pas trop. Donc, malheureusement, je n'en ai pas. Je pense qu'il n'y en aura pas non plus parce que la démocratie, c'est finalement, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est la discussion, et c'est continué, c'est un processus plus que des institutions. Voilà. Merci. Question ? Oui ? Alic ? Bonjour, ma question, c'est, est-ce que vous proposez le suffrage par le sort comme une alternative au suffrage par le choix ? Ou bien, c'est un auxiliaire ou bien un support à la démocratie, au suffrage par le choix ? Ça, c'est une question précise. Non, parce qu'en général, on refait la confiance. Merci, merci. Oui, merci. Moi, je pense que, disons, actuellement au niveau politique, ce qui est possible de revendiquer, c'est une juxtaposition des deux. C'est un auxiliaire, comme vous dites, à l'élection, au suffrage par le choix, et on pourrait venir intégrer, voilà, on rajoute cette façon d'intégrer des gens, de participer politiquement en fonctionnant par le sort. Après, au niveau, voilà, moi, ce qui m'intéresserait, ça serait qu'on aille de plus en plus vers le sort ouvert, plus largement, disons, une démocratie participative, délibérative, insérer l'adjectif de votre choix ici. Mais ça reste que, c'est aussi au niveau, peut-être, syndical, communautaire, organisationnel, disons, dans des plus petites organisations, je pense qu'il y a une possibilité de remplacer dans ça. Alors que l'élection joue un rôle important dans ce type d'organisation-là, on pourrait aussi remplacer cette procédure par le hasard dans certains cas. Tu as l'exemple du Sénat canadien qui peut, tout pour le modèle brésilien, mais tout pour l'exemple. Oui, voilà, tout à fait. Bien, donc, voilà, donc, à ce moment-là, une des propositions de réforme, ça serait de, donc, à ce moment-là, on a un Sénat canadien où les gens sont nommés par le gouvernement, donc, au niveau fédéral, et l'idée, ce serait de rajouter, de changer cette chambre, d'avoir une deuxième chambre qui soit tirée au sort. Donc, on garderait la Chambre des communes à Ottawa avec des élections, etc., et ça serait encore le pouvoir législatif qui formerait le gouvernement, le pouvoir exécutif. Mais on pourrait rajouter une sorte de pouvoir citoyen avec un Sénat tiré au sort de, voilà, 150 personnes, et ces gens-là seraient tirés au sort, feraient leur mandat, et auraient un, voilà, donc, ça reste, il faut, après, il faut décider des pouvoirs de cette chambre-là. Donc, ça pourrait être, ça peut rester, par exemple, un pouvoir de consultation, enfin, qu'aimer des avis sur des questions qui sont à l'ordre du jour, où ça peut aller vraiment plus, par exemple, ça pourrait, de décider l'agenda politique pour les quatre années du gouvernement, ou même un droit, on peut imaginer un droit de veto temporaire, ou, par exemple, donc, face à une mesure controversée de la Chambre des communes, le Sénat tiré au sort pourrait dire, bien, on va attendre six mois, ou on va attendre la prochaine élection avant qu'elle soit validée par la population. Ce genre de choses-là. Donc, là, on voit, il y a un chevauchement des deux. Oui, est-ce que le tirage au sort n'aboutit pas, en fin de compte, à un suffrage par le choix ? Parce que lorsque quelqu'un propose, par exemple, une solution, ou un argument, c'est à la majorité, par la suite, de l'adopter. Donc, est-ce qu'on ne retombe pas dans le choix aussi, même si on prend le suffrage par le hasard des ressorts ? Bien, je pense que ça dépend, oui, comment on conçoit nos institutions politiques. Je pense que si, par exemple, au final, le choix revient à la population d'adopter ça en référendum, par exemple, ou quelque chose comme ça, en effet, on reste dans l'optique du choix. Donc, c'est ce que tu disais quand le tirage au sort ne permet pas de consentir à quelque chose. Mais on pourrait aussi imaginer certains pouvoirs qui seraient donnés à ce Sénat et qui pourraient les imposer directement. Donc, la souveraineté, si on veut, vraiment, dans le sens de l'acte de décision finale, reviendrait aux gens tirés au sort. Alors, mais bon, ça reste à débattre. Je pense que pour l'instant, on est plus dans une optique où ces gens tirés au sort peuvent proposer des choses qui doivent après être validées, soit par des politiciens, soit par des élus, soit par la population directement à travers des référendums. Mais peut-être que ça serait intéressant de rentrer dans une logique où on délègue certains pouvoirs à ces gens-là qui sont choisis au hasard. Question? Oui, sur le Sénat, juste, je vais dire, moi, j'aime bien cette idée-là pour le Sénat canadien. C'est que ça serait comme une espèce de garder-t-il, en fait, puis on voit bien qu'il y a des lois qui sont proposées, puis adoptées, et puis, en plus, quand il y a le bail-on, quand il y a des lois qui sont proposées, d'accord, et elles passent quand même un Sénat au moins pour, je pense, garder-t-il, en avant de l'équilibre, ça serait déjà intéressé à avoir ça. Juste ça. On va voter. Justement, un propos de voter. Est-ce que la démocratie, j'ai posé la question tout à l'heure, on se la pose peut-être tous, mais toutes, est-ce que c'est voter, est-ce que c'est l'expression populaire qui va faire qu'on est en démocratie ? Si on prend l'exemple des États-Unis, Hillary Clinton, elle a eu plus de voix que Trump, et elle n'est pas élue. Macron, en France, a été élu, au deuxième tour, c'est ça, avec 20 ou 22% des voix. Est-ce que c'est démocratique ? Ça, c'est... Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est démocratique ? Est-ce que c'est ça, la démocratie ? Si c'est juste voter, il y a une question de pourcentage aussi. Ben, pour moi, non. Donc, c'est pas démocratique. Le livre, en fait, essaie de dire que la démocratie, c'est pas voter. Mais c'est surtout, voilà, c'est pour ça que je parle de tirage au sort, parce qu'on a tellement associé ces deux idées que de se dire que, ben voilà, déjà, historiquement, c'était deux idées qui étaient opposées, qui n'étaient pas seulement séparées, qui étaient opposées. Et de l'autre côté, il y a d'autres façons d'attribuer des responsabilités politiques. Parce que, finalement, si on regarde si... Voilà, parce que là, souvent, on vote, mais rarement on vote... C'est rare qu'on vote pour des référendums. On vote pour des gens, on vote pour des candidats. On vote pour attribuer, leur donner des responsabilités politiques. Et qu'est-ce qui reste comme méthode, si on veut attribuer des responsabilités politiques ? La liste, elle est courte, quoi. Il y a l'élection, il y a, si on est dans une monarchie, ben l'hérédité, voilà. Donc, c'est parce que c'est une histoire familiale. Il y a la coaptation, où c'est une sorte de groupe fermé qui choisit. Et il y a le tirage au sort. Enfin, j'en vois pas des marques. Est-ce que c'est une panacée ? Est-ce que le tirage au sort va permettre l'expression réelle de la société ? Je prends un exemple très concret, très simple. Sur les médias sociaux, tout le monde parle. Tout le monde a voix au chapitre. Il suffit de cliquer et puis on peut dire ce qu'on veut. Est-ce que ça, c'est la démocratie ? C'est un peu comme le tirage au sort, là. Tout le monde peut parler. Tout le monde a accès à la parole. Oui. Mais tout le monde, en fait, bon, on peut prendre... La liberté d'expression a été une des revendications, quand même, des régimes démocratiques ou représentatifs, peu importe comment on peut les appeler. Mais je pense que de parler, ce n'est pas la même chose que de prendre des décisions politiques. Il y a une nuance qui... C'est qu'on vit... La politique, c'est ça. C'est finalement, en ce moment, tout le monde peut parler. Peu importe. Tout le monde peut donner son avis sur tel projet de loi, etc. Mais il y a finalement un certain nombre de gens assez restreints qui prennent ces décisions-là et qui tranchent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, bien, déjà les problèmes avec le fait que ce soit juste l'élection, en fait, qui permettent de trancher. Donc, comme disait Coluche, la dictature, c'est tais-toi, ferme ta gueule, il disait même, et la démocratie, c'est cause toujours. C'est ça. D'autres questions ? Oui. Juste une question de... On a parlé de tirage au sol du Sénat, par exemple. Mais ce tirage au sol, il va se faire comment, sur quelle base. Est-ce que c'est sur la liste électorale qu'on pige au hasard ? Est-ce qu'il y a une base pour être électionnée ? Est-ce qu'il y a des volontaires ? Comment ça se passe ? Alors, dans la plupart des exemples, oui, c'est souvent la liste électorale où on peut même, on pourrait prendre des fois des listes un peu plus larges, comme la RAMQ au Québec, ou enfin, bref. Il y a des débats techniques sur quelle liste on peut prendre. Mais sur la question du volontariat, je pense que c'est une question assez importante. Dans la plupart des exemples que j'ai donnés, on est sélectionnés, mais on a toujours le droit de dire non. Et beaucoup de gens disent non, en fait. Dans le cas, par exemple, du jury citoyen que j'ai mentionné au Québec, il y avait, je pense, 10 000 personnes qui avaient été invitées et il y en a 43 qu'on dit oui pour accepter. Donc, c'est des petits chiffres. Donc, voilà, on pourrait inviter, ça pourrait être des chiffres à peu près similaires pour le Sénat. On invite des milliers de personnes et il y a finalement juste une minorité qui accepte. Mais je pense que ça, si on veut rendre ces charges politiques-là, en fait, si on veut incorporer plus de gens à la politique, il faut rendre ces charges politiques-là intéressantes. Donc, il faut dire, bon, bien, oui, on sait que ça va être, bon, en prenant le cas du Sénat, parce que c'est concret, mais ça va être quatre ans à vous occuper de politique. Donc, ça va peut-être mettre votre carrière sur pause, etc. Mais on va faire des arrangements et vous allez être énumérés et encadrés et formés, si on veut, pour pouvoir faire tout ça. C'est un peu comme les jurys criminels, finalement. Les gens sont toujours sélectionnés, peuvent, ont toujours l'option de refuser, mais il faut qu'il y ait des raisons un peu. Puis, on essaie d'aider, enfin, d'accommoder les gens pour qu'ils puissent faire leur devoir de citoyen. Donc, moi, je le vois un peu d'une manière similaire où les gens sélectionnés auraient, bien sûr, au final, l'option de dire non, mais on essaie de faire en sorte qu'ils participent, quoi, qu'ils soient, et que ce n'est pas besoin d'être juste des volontaires. Oui. C'est que, moi, je me pose beaucoup de questions. C'est bien. Pas vraiment. En cause de... Si aujourd'hui, on se pose la question, quelle alternative aux élections, c'est que les élections ne fonctionnent pas. On n'y croit plus. Le citoyen, si on pose la question aux citoyens, pourquoi vous ne participez pas, pourquoi vous n'allez pas voter, parce que, pour lui, pour la plupart, ça ne change rien. Je vote, je vote, ça ne change rien. Et il y a des exemples. Je prends l'exemple, par exemple, Amérique. Il y avait Barack Obama et puis Trump. Barack Obama a essayé de tirer les États-Unis un peu vers la gauche. Certains diront qu'il n'a pas fait assez des fois pour tirer vers la gauche. Il était un peu mou. Mais le système américain tel qu'il est, il est resté presque le même. Le seul changement peut-être, c'était Obamacare qui l'a pu imposer, mais avec beaucoup, beaucoup de concessions. Ce n'était pas Obamacare original qui l'a proposé. Maintenant, il y a Trump. Trump, il essaie de tirer vers la droite. Et ce n'est pas facile aussi pour lui, parce qu'il y a tout le système américain, tout l'establishment américain, tout le système qui résiste aussi à Trump. Il va essayer, il va peut-être tirer un peu vers la droite, mais ça ne change rien. La conclusion que tue le citoyen américain, c'est que ça ne change rien. Les élections, ça ne change rien. Et l'autre question que, enfin, dans la même ordre d'idée, c'est que il y a le gouvernement local, la mairie, la commune, il y a le provincial, il y a le national, l'exemple du Canada. Il y a des compétences locales, il y a des compétences provinciales, il y a des compétences nationales. Mais la nouveauté dans ce monde-là, c'est les compétences internationales. Et ces compétences internationales, il n'y a pas de gouvernement pour gérer ces compétences internationales. Il y a un gouvernement qui gère les égouts, qui gère les routes au niveau local, mais au niveau international, la dernière affaire-là, les Paradise Papers, ça prend des réunions, ça prend des... Mais ça n'aboutit à rien, parce qu'il n'y a pas un décideur au niveau international, donc les gens ne croient pas à ça. Et la question-là des élections, pas les élections, c'est quoi ? C'est le tirage au sol ? Ça ne changera pas les choses. Pour moi, ça ne changera pas les choses. Premièrement, parce que moi, personnellement, je n'aime pas ces retours en arrière, parce qu'on a vécu ça, je suis de l'Algérie, il y a le terme qu'on appelle le salafisme, ça veut dire retourner au passé, ce qu'on fait les anciens, on le reprend. Je ne pense pas que ça donne une solution, pour différentes raisons. Parce que parmi ces raisons, par exemple, moi, je trouve qu'avec les partis politiques maintenant, avec les élections, il y a au moins un effort, il y a un débat dans la société, il y a des explications, des enjeux, mais avec le système du tirage au sol, vous ne pensez pas que les partis politiques vont disparaître, qu'il va y avoir moins de débats dans la société, parce qu'il ne va pas y avoir des campagnes électorales, il ne va pas y avoir à l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment ça s'appelle, période des questions, je ne sais pas, je me pose des questions. Je ne sais pas si c'est une question, je ne sais pas si c'est une question, mais je pense qu'il y a plus à ce point. Peut-être sur la fin, oui, alors, si on considère qu'on rajoute, par exemple, un Sénat tiré au sol au Canada, ben non, les partis politiques ne vont pas disparaître, puisqu'il reste une première chambre, il va rester une Assemblée nationale, ou une chambre des communes, et il y aura encore des partis politiques, il y aura encore des élections, il y aura encore tout ça. Donc, ça vient, voilà, donc, sur ce point-là. Après, moi, de voir les partis politiques disparaître, ce n'est pas nécessairement un problème. Je pense que là, on pourra rentrer sur pourquoi, en fait, c'est justement, souvent... Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'un choix... Non, mais là, je vais vous parler, ce qui est sur la table, disons, il y a des élections, et il y a un Sénat tiré au sol, pas... il y a juste un tirage au sol. Mais, si on prenait une optique où il y aurait juste un tirage au sol, mais je pense que le débat, oui, il y aurait peut-être moins de partis... Il y aurait peut-être de campagnie électorale, il y aurait moins de partis politiques, mais il resterait que les gens dans cette assemblée tirés au sol, bien, se regrouperaient probablement par affinités politiques, entre autres. Donc, il y aurait une sorte de... des sortes de partis. Puis, il y aurait encore un débat de société, il y aurait encore moyen d'influencer les gens. En fait, je veux dire, les gens sont pas... Ce qui est intéressant de voir, en fait, quand on se penche sur ces expériences-là, c'est à quel point les gens sont transformés par la délibération et par le dialogue. Il y a une des expériences menées par un Américain qui s'appelle James Fishkin, qui crée des... ce qu'il appelle des sondages délibératifs. Et là, l'expérience, c'est qu'on tire au sort 100-200 personnes, on les sonde sur un enjeu, donc disons la peine de mort, voilà, on leur demande leur avis sur la peine de mort, on les fait débattre, on les fait écouter des présentations sur les deux côtés, et après, on les sonde sur un autre de nouveau à la sortie. Et c'est intéressant de voir à quel point il y a une évolution des mentalités. Les gens passent d'une 60 % en faveur de la peine de mort et 40 contre, à l'inverse, 60 % contre et 40 pas. Donc, on voit que la délibération transforme l'opinion des gens. Et donc, si on avait une assemblée tirée au sort, on pourrait avoir encore un processus similaire où il y a... tout le monde serait libre d'intervenir, de présenter des... un peu comme en commission parlementaire, de venir présenter son avis. On aurait encore des débats de société. Les gens seraient encore influencés par le milieu dans lequel ils vivent. Mais voilà, c'est vraiment dans un cas où on serait juste au tirage au sort, mais ce n'est pas vraiment ce qui est sur la table et ce que personne propose. Après, moi, je pense que c'est justement parce que les élections... Pour revenir à ce que vous disiez au début, c'est justement parce que les élections ne marchent plus, parce que les gens ont un sentiment d'impuissance qu'il faut, au bout d'un moment, essayer de sortir un peu de nos schémas et de nos solutions accusées. Si on veut, on faut aller chercher des nouveaux outils. Alors, la référence historique, elle est importante pour moi parce qu'elle montre un peu le cheminement et les différents aspects qui ont été faits. Je pense qu'après, il y a moyen de faire une version tirage au sort 2.0 et adaptée à 2017. Mais bon, ça, c'est peut-être mon côté optimiste. Oui, Marie-Pierre. Oui, je ne sais pas. J'ai toujours eu un peu peur des relations internationales, donc je vais laisser d'autres gens plus compétents que moi se pencher sur cette question. Je voudrais rebondir. S'il y a une question, oui, sur le dernier point, et puis sur le bien fondé des élections ou du tirage au sort. Et je rebondis sur ce que tu disais. Qu'on vote, qu'on vote pas, les gens peuvent se dire de toute façon, ça ne sert à rien. Est-ce que les systèmes politiques ne sont pas autonomes ? C'est-à-dire que l'on vote pour Pierre, Jacques, François, Françoise, peu importe, ce sera pareil. Ça ne sert à rien. Le système fonctionne par lui-même. On l'a vu, Obama, avant d'être président, il a dit je fermerai Guantanamo huit ans après, neuf ans après maintenant, puisque Trump est là. Guantanamo, c'est toujours là. Par exemple, le système politique fonctionne de manière autonome. Le pouvoir est pris par une logique. L'élection ou le tirage au sort ne changera rien. Il peut y avoir des changements dans les élections, mais après, il reste à voir qu'est-ce que, si dans dix ans, on aura une nouvelle ligne de métro ou pas. Ça, c'est, voilà. Parce que je pense que c'est ça l'exemple. C'est que les gens, il peut y avoir des nouvelles personnes qui sont élues, mais qui, finalement, ne seront jamais capables de mettre en place leurs promesses. Valérie Plante a dit « Oui, oui, pour la formule E, il y a un contrat et puis on va l'honorer. Alors, comment ? Mais il y a des contrats. Ou alors, il faut les dénoncer, ces contrats, comme on l'a fait pour Anticosti, mais ça va coûter une fortune. Il ne faut pas payer. » je pense qu'en effet, il y a des forces, autres, les forces électorales, si on veut, qui maintiennent le système en place. Et ce n'est pas juste des forces politiques, c'est aussi, je pense, des forces économiques, des forces sociales, culturelles. Mais je crois encore à une certaine capacité d'agir collectivement sur ces choses-là, sur, finalement, le cadre de société dans lequel on se donne, qu'on se donne, plutôt. Donc, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les élections ne changent pas grand-chose, c'est qu'au final, aussi, c'est une classe politique professionnelle qui est la même, qui a des forts liens avec les milieux d'affaires, avec le sommet de la hiérarchie sociale et que peu d'intérêt, souvent, à ce que les choses évoluent d'une certaine manière. Alors que, pour rester sur le tirage au sort, en tirant au sort, on permet un apport de fraîcheur, finalement, une certaine, une intégration de gens qui ne sont pas, justement, qui n'ont pas ces liens, qui n'ont pas ces liens qui soient personnels, économiques, ont une plus grande autonomie, qu'ils peuvent peut-être mettre en place, qu'ils vont pouvoir mettre en place, mettre en pratique. Oui, Camille? Pour proposer là-dessus, je pense aussi que le problème de statu quo, de rien ne change, peut venir au fait qu'une fois qu'il a été élu, déjà, il pense à sa prochaine élection dans quatre ans, puis il ne veut pas faire de changements radicaux, il ne veut pas déterre à l'électorat, il y a une sorte de centrisse qui ne déplaît à personne, qui fait que les choses, les promesses électorales tombent à l'eau, mais dans le système de tirage au sort, bien, tu ne seras plus là, donc tu peux déranger tout le monde, tu peux honorer tes promesses, tu peux honorer le monde, tu peux vous demander. Oui, tu peux aussi, nous, l'importance aussi d'avoir des garde-fous et de pouvoir, je vous laisse, mais oui. mais finalement, moi, c'est fait, à la fois, on en même temps et rien ne se fait, s'il n'y a pas d'espèce de pression de 24 ans, je dois réussir à charmer les gens, bien, je peux oser faire des trucs différents. Il y a un livre qui me revient en tête qui n'est pas récent, récent, c'est un pavé de 700 pages, Jean-François Kahn, journaliste français, bien connu, qui a écrit beaucoup de livres, mais entre autres, tout change parce que rien ne change. Les élections ou n'importe quoi, c'est ce qu'il dit en substance, ça ne sert à rien, parce que le système est plus fort et j'écoutais une ancienne ministre française récemment qui disait quand je suis arrivé au ministère, elle est ministre, elle a été élue d'abord aussi, elle dit je suis arrivé et là, il y a quelqu'un qui m'a dit vous êtes ma quatrième ministre. Ça veut dire que l'administration, les fonctionnaires sont là et que ceux qui ont été élus n'ont pas vraiment de pouvoir. Qu'ils soient élus ou qu'ils aient été tirés au sort. Je vais plus loin encore. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'on touche au problème de la bureaucratie ou de la technocratie et que... Mais pour moi, ça c'est peut-être un autre... c'est un autre enjeu, c'est un autre... C'est plus la même question et je pense qu'il doit y avoir aussi des choses intéressantes à explorer là-dedans mais peut-être justement on tire au sort nos fonctionnaires. Ça, c'est pour l'agrégation. C'est ma prochaine proposition. Voilà, je vais proposer qu'on tire au sort les fonctionnaires et ça va régler le problème. Non, mais je suis d'accord et je pense qu'en effet, c'est une dérive possible et entre autres que je le mentionnais dans la plupart des expériences, il y a souvent des présentations d'experts, etc. Donc, il y a un problème. Il y a peut-être une possibilité que ces gens-là viennent orienter et, oui, limite, si on veut, les termes du débat et ce qui est possible de finalement changer. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire attention et il faut garder ce genre de choses. Oui, Ali. Par rapport au terrain de la justice, vous dites que le terrain de la justice permet plus de représentabilité que les élections. Je ne sais pas ce que... Oui. Mais est-ce que cela, ça ne suppose pas qu'à la base, les citoyens sont égaux, sont égaux sur tous les plans. Dans ce cas-là, lorsqu'on tire au sort une personne, elle est le miroir, parce que vous avez utilisé aussi le nom de miroir, le miroir de la société. Est-ce que, dans la réalité, on est égaux ou bien, on est aussi égaux de point de vue institutionnel des lois, mais de point de vue social, économique, culturel, on est différents. Donc, comment gérer cette différence qui est là, qui est réaliste, avec ce tirage au sort qui est plus abstrait, qui est à faire avec des chiffres et des calculs mathématiques qu'avec des probabilités, qu'avec autre chose? Quand je parle d'égalité, oui, c'est au sens politique ou, voilà, disons, peut-être, oui, c'est une certaine, c'est une, disons, à un niveau fondamental. Après, l'égalité n'est pas synonyme de similarité, d'uniformité. Donc, je pense que, je ne suis pas sûr que c'est ça, de saisir la nuance de votre intervention, parce que, pour moi, le tirage au sort permet justement de représenter la diversité, disons, culturelle, qu'on a, de représenter tout ce qu'il y a dans la société. Ici, par exemple, on tire au sort chaque fois quelqu'un qui appartient à une classe sociale. Au hasard, chaque fois, on va prendre pendant 20 ans de tirage au sort, on tire au sort une personne qui appartient à une classe sociale et les autres classes qui vont les représenter. Ça, c'est un hasard, c'est une probabilité. Oui, oui, c'est une chance, mais... Oui, il y a une chance de tirer ça en personne pour représenter la population du Québec, il n'y ait que des hommes, mais après, il y a moyen, dans la plupart des expériences que j'ai analysées, il y a une sorte de quota, puis on essaie, on peut tweaker, si on veut, on peut arranger un peu le tirage pour s'assurer qu'il soit représentatif de l'ensemble. Donc, si on fait un tirage et que c'est que des hommes, on le réduit et on en refait un autre, il y a moyen de s'arranger. C'est des choses que, par exemple, dans les sondages, les gens font pour s'assurer d'avoir un échantillon qui est représentatif. Donc, je pense que c'est ça. Il y a peut-être des défis techniques qu'on peut résoudre. Moi, je voudrais revenir au livre. S'il y a des questions, allez-y. Le livre, qui a ce titre La démocratie hasardeuse, j'imagine nos politiciens avec ce livre La démocratie hasardeuse, c'est un peu hasardeux. Il faut faire attention. La démocratie, c'est dangereux. Je ne sais pas si c'est de cette manière que tu as réfléchi au titre. Le hasard, dit-on, fait bien les choses, mais pour les politiciens, il ne faut rien laisser au hasard. Oui, mais je pense que le titre vient chercher à la fois ce côté hasard dans le sens d'aléatoire, de tirage ou ça, mais aussi de hasardeuse dans le sens que la démocratie, pour moi, c'est quelque chose qui est dangereux, mais qui est dangereux dans le bon sens, comme une sorte de beau pari ou quelque chose comme ça qui vient et qui est particulièrement dangereux, je pense, justement, pour les politiciens, pour l'élite comprise de manière générale. je pense que c'est quelque chose qui permet, qui peut permettre de remettre en cause justement le statu quo et ce côté peut-être conservateur des choses qu'on évoquait. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut des fois faire le pari de l'imagination et de pousser notre réflexion plus loin et nos pratiques. tu sais d'où quelle est l'étymologie du mot hasard ? Non, vas-y. Non, moi, c'est l'étymologie de démocratie. Moi, c'est le mot démocratie que je connais bien. Non, mais tu parles de l'hasard aussi. Le hasard, le mot hasard vient de l'arabe. Arabe, en arabe, qui est azhar, qui veut dire la chance. Ça veut dire que je vais faire quelque chose, mais pour le bien. oui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que ce sera bien. C'est ça, hasard. Et ça a donné hasard. C'est un peu comme les Romains, les jeux de dés. Ça a donné Aléa, Jacques Taès, Aléa qui était le jeu de dés. C'est-à-dire je joue au dés en espérant que je vais réussir, que je vais gagner le jackpot. En général, oui, mais les dés sont pipés même dans les démocraties. C'était d'ailleurs un slogan, je crois, d'un parti politique ici, les dés sont pipés. Ou bien des cols bleus ou quelque chose comme ça. oui, c'était... Oui ? Deux points, s'il vous plaît. Le premier point, c'est que la démocratie, cette forme-là de pratique de la démocratie a donné ses fruits dans les pays occidentaux. Ça explique en partie leur avancée dans tous les domaines. Donc, la démocratie, c'est quand même à ses avantages jusqu'à présent. C'est sûr que c'est arrivé à ses limites ou certains diront à sa date de péremption. Dans une grande partie du monde, une grande partie de la population de ce monde n'a pas encore goûté à ses avantages de la démocratie. Donc, la forme élective reste de mise en corps pour une grande partie de la population de ce monde. Ça, c'est le premier point. Je voudrais avoir votre avis sur ça. Et puis, le deuxième point, j'ai lu dernièrement un livre d'un philosophe italien qui parle de la fin de la démocratie. Je ne me rappelle pas son nom, je ne me rappelle pas du titre, je m'excuse, du livre aussi, qui dit que si la démocratie est arrivée à sa fin, c'est que la démocratie est basée sur des mythes et elle est contre la nature humaine. On a fonctionné avec ces mythes fondateurs jusqu'à présent, mais un mythe, un mensonge, c'est toujours un mensonge. Et le jour est venu maintenant pour découvrir que finalement, cette démocratie est un mensonge et là, on remet tout cet édifice en cause. sur la deuxième sur la démocratie est contraire à la nature humaine, je vais m'avancer dans le terrain de l'anthropologie, mais moi, j'ai l'impression que justement, au contraire, non, l'être humain est un être humain social et sociable et quand on regarde finalement les exemples d'une société primitive, c'est souvent il y a des modèles de partage du pouvoir et qu'on pourrait, c'est un peu imposer nos termes mais qu'on peut qualifier de démocratique. Et bon, après, c'est pas pour dire qu'il y a 3 millions, on était tous en harmonie et compagnie, mais... Un exemple parmi les mythes fondateurs qui avancent le mythe que nous sommes tous égaux, ce monsieur dont je ne rappelle pas le nom dit que non, finalement, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux, ça, c'est une force sur laquelle on est égaux. sur laquelle on n'est pas égaux. Il donne l'exemple de l'inégalité de l'être humain dans les compétences, dans le statut social, dans la force physique, dans... c'est... On est complémentaire? Égaux, là? Oui, en fait, je ne sais pas, moi, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais parce que j'ai pas eu l'ouvrage, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est une position politique d'affirmer qu'on n'est pas égaux ou qu'on est égaux et à partir de là, on bâtit... on bâtit une vision du monde. Moi, je pense qu'on est égaux et que c'est... Bref, qu'il peut y avoir des... Ça ne veut pas dire qu'on est uniforme mais que finalement, il y a une valeur dans cette... dans cette égalité, là. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Puis sinon, bien, sur Occident, non-Occident, en effet, c'est un livre qui est assez centralisé sur le modèle électif, qui est critique du régime électif qu'on retrouve en Occident et qui propose un peu des outils pour l'améliorer, pour le remplacer, pour le dépasser, pour le réparer. Oui, je reconnais que c'est ça. Après, ça pourrait être intéressant justement de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et dans des pays justement où il n'y a pas encore cette prépondérance de l'élection, si ça peut être justement une façon d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de retomber dans les mêmes... Oui, dans les mêmes faux pas. Une dernière question? Oui. Juste un peu... Échange. Ça peut être... Oui, oui. Par rapport à la démocratie, si elle est proche de la nature humaine, il y a des philosophes qui stupulent qu'elle est proche, il y a d'autres qui stupulent qu'elle n'est pas proche. Ce qui stupule qu'elle est proche, c'est que la démocratie en quelque sorte permet à l'égalité de s'exprimer et aussi à la liberté naturelle de s'exprimer. Et aussi, s'il y a des différences entre un être humain et un autre, cela ne lui donne pas le droit, un droit politique ou un droit civil différent. Donc, la démocratie permet pratiquement une égalité artificielle pour tout le monde en supposant que le mérite est pour tout le monde et non pas pour un individu ou un autre. Et aussi, sur la représentativité qui est en crise aujourd'hui, il me semble que le problème se situe sur que l'électeur, lorsqu'il choisit ceux qui vont le gouverner, et là, il les a choisis pour une raison. mais il ne peut plus dire qu'il les choisisse, il ne peut plus revenir sur son choix après un mandat. Maintenant, il faut créer des mécanismes lorsque la volonté chez le général change d'opinion, elle doit être exprimée aussi dans les institutions et chez nos élus. Donc, il faut trouver des mécanismes de contrôle pour que notre élu change avec nous. de cette façon, nos élus vont être vraiment ou bien relativement représentatifs de notre société qu'elle évolue. Le problème, c'est que la politique, elle est statique et la société, elle est en changement. C'est ça, le problème de la représentativité de la démocratie. Je suis assez d'accord avec vous. Et puis, en fait, je coupe là. Sachez qu'il n'est pas d'accord. Non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais justement, puis je voulais juste donner un exemple. Dans mes recherches sur le 19e siècle britannique, il y a le mouvement chartiste qui joue un rôle important dans la démocratie britannique et une de leurs revendications, donc, ils avaient une liste de six revendications et une de leurs revendications, c'était des parlements annuels, en fait. Et on a, entre autres, le suffrage universel, etc., mais on a complètement oublié cette idée d'avoir des élections fréquentes et d'avoir un contrôle fréquent sur les politiciens et les politiciennes et qui pourraient, entre autres, refléter plus adéquatement l'évolution des mentalités de la société, des problèmes auxquels on fait face. Donc, c'est en effet une pièce de solution intéressante. Merci à Hugo Bonin pour cette présentation à travers son livre La démocratie hasardeuse Essai sur le tirage au sort en politique chez XYZ un livre à lire et à relire peut-être pour comprendre plein de choses parce que tout n'est pas dit là, ici. Il y a encore beaucoup de choses à dire, évidemment. C'est le dom. Alors, merci Hugo, merci au café littéraire Ali, Nasser, merci à Hassan qui nous accueille ici avec beaucoup de gentillesse dans ce café qui devient un café littéraire le fournil des gourmets, c'est ça, un endroit sympathique où on peut prendre un café, manger quelque chose et puis échanger surtout. Merci Hugo, merci à tous et à toutes. Merci. Merci.